Après la canicule, les orages, 5 départements, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault et le Gard en vigilance orange, la pluie va tomber de rue et il y a un risque d'inondation dans certaines zones. C'est en partie dû à cette sécheresse historique. Bonjour Clotilde Dumais. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Attention, il y a danger. Oui, parce que tous les paramètres sont réunis pour un épisode violent, à commencer par la température élevée de la Méditerranée qui pourrait jouer un rôle sur l'intensité des orages, d'après Serge Zaka. Il est agroclimatologue chez l'entreprise ITK. Quand on accumule de la chaleur, c'est comme si on accumulait de l'énergie. En 2022, on a observé des records de température de l'eau. Et bien, c'est qu'on a également des records d'énergie qui sont stockés dans cette eau et qui peuvent alimenter les orages. Ajoutons à cela des orages qui vont se déplacer très lentement et qui auront donc le temps de déverser beaucoup d'eau sur un sol déjà extrêmement sec. Un sol qui n'a pas reçu d'eau depuis des mois, c'est un sol qui va former une espèce de croûte en surface qui est imperméable. Et pour lever cette croûte imperméable, il faut plusieurs fois des précipitations. Et donc la croûte au niveau du sol n'a pas été cassée. Donc en fait, le sol, il va jouer un rôle de toboggan au lieu de jouer un rôle d'éponge. Cet effet de toboggan va faire que toute cette eau va ruisseler dans les bas-fonds, au niveau des vignobles ou voire même des villages. L'agroclimatologue qui conseille donc de rester chez soi, voire de monter à l'étage si possible, de ne pas rouler en voiture s'il y a plus de 5 cm d'eau et d'écouter les informations. Merci Clotilde Dumais.